Bonjour à tous, aujourd'hui avec Alexi, on va vous parler des travaux qu'on a réalisés et qu'on réalise toujours au sein du groupe Michelin pour donner l'autonomie aux équipes projets, plus spécifiquement aux DevOps, de provisionner leurs infrastructures. Alors très rapidement, je m'appelle David Santiago, je travaille au sein des équipes infrastructure du groupe Michelin dans une équipe qui traite tous les sujets cloud que l'on appelle la cloud platform. Alors, Alexis Plantin, je travaille également dans les équipes infrastructure du groupe Michelin et j'ai un rôle de product owner sur deux IT plateformes autour des technologies cloud et containers et orchestration de containers. Alors Alexis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le cloud chez Michelin ? Alors, pour expliquer ce que veut dire aujourd'hui le cloud chez Michelin, on va refaire un petit peu d'historique. On a démarré des activités en mode exploratoire sur un des cloud providers principaux qui était Microsoft Azure pour, je dirais, tester, se faire la main sur ces nouveaux environnements et cette nouvelle manière de délivrer de l'infrastructure. Et puis, au fil du temps, des mois qui ont passé, on a renforcé cette offre-là en construisant ce qu'on a appelé des virtual data centers répartis aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, on parle un peu plus de landing zones que de virtual data centers, mais globalement, l'idée, c'est de venir uniformiser et industrialiser un certain nombre de points d'ancrage pour venir déployer des workloads pour le groupe Michelin. Donc aujourd'hui, on a cinq virtual data centers qui sont répartis avec deux en Europe, un aux États-Unis, un en Asie et un sur un cloud un peu particulier qui est le Azure chinois. Au sein de ces cinq virtual data centers, on a déployé un certain nombre d'assets. On a aujourd'hui quelques milliers de virtual machines qui sont déployées dans ces cinq VDC et puis quelques centaines aussi de services passent type base de données, storage, etc. Et on a une équipe centralisée, qui est distribuée quand même en Amérique du Nord, en Chine et en Europe, mais c'est une seule et même équipe qui a la responsabilité des activités de design et de build des différents composants qu'on souhaite industrialiser dans l'écosystème Michelin pour le groupe. Et donc en fait, comme beaucoup d'entreprises, on a démarré sur un mode un peu traditionnel de fourniture d'infrastructures, comme on savait déjà le faire on-prem, avec les mêmes processus et les mêmes contraintes. Et on s'est rapidement rendu compte que c'est un modèle qui n'allait pas pouvoir passer à l'échelle et que nous, équipe Cloud Platform, nous retrouvions rapidement en chemin critique de tout un tas de projets, ce qui n'était plus possible. Et donc c'est pour ça qu'on a été amené à se pencher sur comment est-ce qu'on allait être en mesure de donner beaucoup plus d'autonomie aux équipes projets au travers de la fourniture de self-service. Alors, pour donner plus d'autonomie aux équipes projets, on a travaillé sur sept piliers que l'on va présenter ici. Le premier pilier, ça a été de définir ce qui était corps ou non corps. Alors, ce qu'on appelle corps ou non corps, chez nous, c'est globalement ce qui est critique et pas ou peu critique. Et après avoir travaillé sur le sujet, on s'est rendu compte que tout ce qui touchait de près ou de loin au réseau et également à la gestion des droits était critique. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à donner accès en self-service à nos équipes projet et aux DevOps de faire tout ce qu'ils voulaient sur ces composants-là. Tout le reste, par contre, on est prêt à leur donner la main, à les laisser provisionner de l'infrastructure, de la VM, des bases de données, des services pass, du storage, etc. La question sur laquelle on a pour autant travaillé, ça a été de comment, si on n'est pas prêt à leur donner la main sur ces services que l'on considère aujourd'hui comme critiques, comme le filtrage réseau, la gestion des proxys, les peering des réseaux, etc. On peut leur simplifier la vie. Pour leur simplifier la vie, en fait, on a géré toute notre config que l'on considère comme critique, comme de la conf dans un gestionnaire de conf. En l'occurrence, chez nous, on utilise Git, la solution GitLab. Et tous les réseaux, tous les peering, tout le filtrage réseau est géré comme de la conf chez nous. Prenons un exemple, par exemple, une règle Firewall. Aujourd'hui, on a des tonnes de Firewall dans Azure. Et on aurait pu laisser les équipes projet, demain, aller sur le portail et créer leur règle Firewall. C'est quelque chose que l'on n'est pas prêt aujourd'hui à laisser faire. Et plutôt que de passer par un process un peu traditionnel, ITSM, un fichier Excel, une demande, etc., on va leur simplifier la vie. Et comment on fait aujourd'hui ? L'ensemble des règles Firewall de la workload que l'on a dans Azure est gérée dans des fichiers YAML avec des outils d'infrastructure ASCODE. Et une équipe projet qui voudrait demander de règle Firewall aujourd'hui dans Azure fait ce que l'on appelle une merge request. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des robots qui passent, qui font un ensemble de checks. Les équipes sécurité approuvent. L'équipe, le CCOE, comme le disait Alexis, approuve. Et la règle part automatiquement en production ou le lendemain. Ça dépend des cas. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est non-CORE, on est prêt à le laisser faire. Ce qui est CORE, on a simplifié et accéléré finalement le TTM. On a simplifié l'ensemble du process. Du coup, comme vient de le décrire David, on fournit pour les services CORE un moyen au travers de gestion de code source dans Git et GitLab. Maintenant, pour tout ce qui est non-CORE, comment est-ce qu'on a libéré l'autonomie du DevOps ? Alors, pour comprendre la façon dont on s'y est pris, il faut comprendre un tout petit peu derrière les concepts Azure pour la gestion des ressources. Donc, Azure est basé sur un modèle qui s'appelle l'Azure Ressources Modèles qui se découpe en différentes couches qui sont là décrites sur l'écran. Et donc, on va commencer, je ne vais pas commencer par le haut, mais on va commencer par la brique principale qui est ce qu'on appelle la souscription. Donc aujourd'hui, une souscription dans Azure, c'est un moyen de regrouper de façon logique un certain nombre de ressources et digérer les droits, les permissions d'accès. Au-dessus des ressources et principalement pour les grosses organisations, Microsoft a introduit une notion de management group qui permet de faire des regroupements d'une ou de plusieurs souscriptions sur lesquelles on allait avoir la capacité d'une part à gérer toujours des permissions de façon unifiée et également des règles, des politiques de sécurité. David y reviendra un petit peu plus tard dans le talk. Donc nous, aujourd'hui, on utilise ces notions de management group et de souscription pour le découpage de ce qu'on a appelé nos virtual data centers précédemment. Il y a une notion qui est très intéressante côté Microsoft, qu'on ne retrouve pas forcément aussi intuitivement chez les autres cloud providers, c'est la notion de ressources groupes. Le ressources groupes, dans le modèle Azure, c'est une coquille, une boîte logique dans laquelle on va pouvoir ranger un ensemble de ressources, donc nos virtual machines, potentiellement nos réseaux, même si ce n'est pas le choix qu'on a fait nous, nos disques, nos bases de données SQL, etc. Et on va pouvoir avoir un certain nombre de propriétés à la maille de ce ressources groupes. Les propriétés principales, ça va être la capacité d'y gérer les permissions. Donc je donne des droits d'administrateur sur un ressources groupes, j'hérite des droits d'administrateur sur l'ensemble de toutes les souscriptions qui se trouvent dans ce ressources groupes. On va également avoir la capacité de connaître de façon très précise le coût d'un ressource groupe, ce qui va nous aider derrière, on le verra plus tard, pour la partie FinOps et Showback. Et puis, le dernier point, c'est qu'on va avoir également la capacité de gérer le cycle de vie de l'ensemble de ces ressources de façon unifiée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détruire un ressource groupe sans trop se poser de questions si une application venait à disparaître. Et on a la certitude, la garantie que l'ensemble des ressources qui sont dans ce ressource groupe seront également supprimées. Et donc, en fait, c'est exactement le principe qu'on a utilisé pour être capable de donner cette fameuse autonomie au DevOps en lui donnant cette fameuse boîte vide. Et donc, cette boîte vide, le ressource groupe chez nous, constitue ce qu'on appelle une instance applicative. Donc, une application demain pourra être constituée de plusieurs ressources groupes en fonction du nombre d'environnements dont elle a besoin. On va se retrouver avec le ressource groupe de développement, le ressource groupe de production et d'autres ressources groupes si nécessaires au milieu. Donc, une fois qu'on a donné cette boîte, comment est-ce qu'on y donne les accès et les permissions pour que les équipes puissent être autonomes ? Donc, pour ça, on va prendre un exemple là qui est le projet qu'on va appeler SkyNet. Donc, on souhaite démarrer une activité sur un nouveau projet SkyNet et donc, on lui crée un premier ressource groupe, disons le ressource groupe de développement du projet SkyNet. Derrière, pour gérer les permissions sur ce ressource groupe, on va créer ce que l'on appelle des groupes de sécurité dans l'Azure AD. Et donc, on en crée de façon systématique avec la boîte vide deux. On crée un premier groupe de sécurité qui est le groupe de sécurité des contributeurs, qu'on a appelé ici à l'écran le SG SkyNet Contributor. Et un second qui est un groupe de sécurité pour les readers qui va permettre également aux équipes projet de donner les droits en lecture à d'autres équipes, typiquement des équipes de support centralisé qui auraient besoin d'aller gratter dans les confs pour troubleshooter en cas d'incident. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on leur donne ces groupes de sécurité et surtout ces groupes de sécurité, ils en sont les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité par eux-mêmes à gérer l'ensemble des membres de ces groupes et donc gérer les activités, les arrivées, les départs des différents membres de l'équipe de façon autonome et sans qu'on soit, nous, sur le chemin critique de la livraison des permissions. On parle également beaucoup d'infrastructures ASCODE et donc on avait besoin de permettre aux équipes projet, dès le début du projet, de se doter de capacités d'infrastructures ASCODE. Et pour ça, on utilise un concept dans Azure qui s'appelle le Service Principal, qui est globalement un compte robot pour lequel on va pouvoir donner de la même façon des permissions sur le ressource groupe, ce qui permettra derrière, dans les chaînes d'intégration et de déploiement continu, d'automatiser la gestion, la construction, la destruction ou la modification des ressources Azure de façon automatisée dans nos gits, GitLab, GitLab CI ou Jenkins pour les projets qui utilisent aussi du Jenkins. Ok, donc là, on se retrouve avec une boîte et on a donné sur cette boîte l'ensemble des permissions pour que l'équipe projet puisse travailler de façon autonome. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que dans cette boîte, les équipes projet ne fassent pas trop de bêtises ? Alors, pour empêcher que nos équipes projet fassent des bêtises, on va mettre en œuvre un mécanisme dans Azure qui s'appelle les policies. Les policies, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un mécanisme qui nous permet de venir faire un certain nombre d'actions en fonction d'un état d'une ressource. Exemple, je vais pouvoir venir auditer des configurations, des paramètres de service pass qui sont provisionnés dans un management groupe, dans une souscription ou dans un ressource groupe par exemple. Au lieu d'auditer, je peux venir empêcher un comportement d'avoir lieu sur le portail. Et même mieux, je peux venir déployer des choses si j'ai des comportements. Ça, c'est super intéressant pour venir faire ce qu'on appelle de l'auto-remediation, de l'auto-configuration de paramètres qui seraient par défaut mal configurables. Les policies, c'est génial. Du coup, ça permet de forcer ou d'auditer un certain nombre de choses et s'assurer que globalement, on est compliant par rapport à des prescriptions de sécurité ou groupe que l'on pourrait avoir sur notre cloud provider. Alors, des policies, on peut en retrouver beaucoup. Je vous en ai mis quelques-unes ici, que l'on a chez nous classées en trois catégories. On peut avoir des policies d'ordre général. Qu'est-ce que disait Alexis tout à l'heure ? On a cinq virtual data centers dans le monde. On a une policy allowed location qui va venir s'assurer que nos utilisateurs de main, en self-service, ne viennent pas provisionner des ressources dans une région Azure qui ne serait pas une région où on est un virtual data center. Pareil pour la partie allowed système d'exploitation. On va venir s'assurer que nos utilisateurs ne vont pas venir provisionner du Windows Server 2003, par exemple. J'exagère. Également, on peut venir interdire le provisionning de certaines ressources Azure pour des raisons internes, parce qu'on a des solutions concurrentes disponibles sur étagère, manager, etc. Ou alors, parce qu'on peut considérer, parfois, qu'un service pass chez un cloud provider n'offre pas un niveau de sécurité suffisant au regard des prescriptions groupes que l'on peut avoir. Sur la partie sécurité, c'est là où on va vraiment travailler sur ce que disait Alexis, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille, c'est comment empêcher qu'ils fassent n'importe quoi, surtout d'un point de vue sécurité. Là, on met en place plusieurs policies autour du IaaS et du PAS. Sur le IaaS, ça peut être des policies assez bateaux, qui sont finalement les préconisations de Microsoft sur le sujet. On va venir s'assurer qu'une VM, sur une ou ses cartes réseau, n'a pas d'adresse IP publique directement sur sa carte réseau. C'est une mauvaise pratique dans le monde Azure. Pourquoi ? Parce que l'IP publique doit toujours être portée par un load balancer directement. On peut venir également désactiver l'IP forwarding sur les cartes réseau quand ce n'est pas besoin, parce qu'on sait qu'on a des applications qui en ont besoin de ce paramètre-là. Et on pourrait désactiver, par exemple, l'exposition sur Internet de ports de management type SSH ou RDP. Sur la partie PAS, on va venir s'assurer que si on a des services PAS exposés sur Internet de VM en interne, finalement, la connexion à ces services PAS soit uniquement de type sécurisé, avec un TLS un petit peu à jour, entre guillemets. On va interdire des règles Firewall qui seraient configurées directement sur des services PAS un peu trop permissives. Dernière catégorie, autour de l'opérabilité. Ici, on va venir mettre en place, auditer ou forcer, ça dépend d'un certain nombre de bonnes pratiques que l'on a en interne. Exemple, j'ai une application qui est dans un ressource groupe flaguée de type production avec des services PAS de type base de données. Là, une bonne pratique qu'on a en interne pour des bases de données de type production, ça va être d'activer les backups géo-redondants avec une rétention pour de la production de minimum 15 jours. Ce qui est génial avec les policies, c'est que sur le portail Azure, on a directement accès à des rapports de compliance qui nous permettent de suivre aussi bien sur des policies en audit ou en deny, où est-ce qu'on en est par rapport aux politiques que l'on souhaite appliquer. Quand on a des déviations, qu'est-ce qu'on fait ? On les étudie, on fait partie de l'équipe qui traite les déviations. Il y a deux cas en général. Où on met en place un plan d'action pour engager des mesures correctives et se mettre dans une situation compliante. Ou alors, de manière ad hoc et limitée dans le temps, ça peut faire sens d'avoir une déviation auquel quand on met en place ce que l'on appelle directement dans le portail ou dans notre outil dans de la gestion de conf, un waiver, une dérogation, qui doit être approuvée par quelqu'un de la sécurité ou nous, d'ailleurs, en l'occurrence. Et surtout, une dérogation, chez nous, c'est limité dans le temps, ce qui veut dire qu'il faut, au bout d'un moment, se remettre dans une situation, dans un état compliante. Alors, les policies, c'est génial, mais par contre, ça peut casser, parfois, l'expérience des utilisateurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument préserver cette expérience-là dans le portail. Je vais vous prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un storage account que l'on provisionne dans le portail Azure. Si je suis un petit peu toutes les tables et toutes les options dans le portail et que globalement, je fais next, next, finish, je vais avoir provisionné un storage account dans une condition avec un setting qui n'est pas compliante avec nos prescriptions de sécurité. Il se trouve qu'on a des paramètres que l'on peut configurer dans le storage account uniquement après le provisioning de cette ressource-là. Et donc, si on met une policy en mode deny dès le début, on va empêcher et casser finalement la possibilité pour un DevOps de provisionner via le portail ce storage account-là. Du coup, on a un certain nombre de policies que l'on voudrait mettre en mode deny, mais que l'on met en mode audit pour préserver cette expérience-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on est compliant à terme ? On travaille et on a développé une flopée de robots. Du coup, comme vient de le décrire David, on reste pour le développement des robots et de nos scans sur les mêmes axes, à savoir l'axe général, l'axe de la sécurité et l'axe de l'opérabilité. Donc, pour vous donner quelques exemples globalement de ce que l'on peut faire avec nos scans, nos robots ou nos actions événementielles, on va essayer, à partir du moment où les ressources ont été créées, de réconcilier ces ressources avec l'état dans lequel on souhaite qu'elles soient et qui, bien sûr, ne viennent pas mettre à défaut l'application ou les besoins de l'application. Donc, pour citer quelques exemples sur les différentes catégories, dans la catégorie générale, chaque fois que l'on va créer une ressource type VM, par exemple, on va avoir besoin que cette VM ait un record de type A dans nos DNS. Les DNS qui ne sont pas des DNS Azure directement, mais qui sont des DNS dans un Active Directory un peu plus traditionnel. Et donc, pour faire ça, ce que l'on va faire, c'est qu'à intervalle régulier, on va scanner le parc des VM dans Azure, dans l'ensemble de nos souscriptions, pour détecter l'ensemble des VM qui n'auraient pas d'entrée type A correspondant au nom de la machine directement dans nos DNS pour ensuite venir le créer de façon automatique. Sur l'axe de la sécurité, on a également un besoin fort de hardening ou de sécurisation des distributions Linux que l'on choisit. Et pour faire ça, on se base sur un standard du marché qui s'appelle les CIS Benchmarks. Et une fois que l'on a provisionné la VM, on a une étape d'une part de post-installation qui va venir renforcer les règles, les différentes règles de sécurité qu'on a choisi de renforcer dans ce standard-là. Et puis ensuite, à un intervalle périodique, aujourd'hui sur un mode weekly, on va venir scanner l'ensemble des VM de notre parc pour détecter des déviations qui auraient été introduites par des équipes projets, de façon intentionnelle ou non d'ailleurs, puisque derrière, il ne faut pas oublier qu'ils auront les droits d'administration sur ces ressources-là. Et donc, on va être capable d'une part de détecter les déviations et dans un second temps, en fonction du log où on souhaite mettre le curseur, on va également être capable d'aller jusqu'à faire de l'autoremédiation en renforçant de façon automatique avec nos scans et nos robots les règles de sécurité qu'on aurait détectées en déviation. Si pour des besoins un peu comme on l'a vu sur les policiers tout à l'heure, on avait des règles de sécurité qui ont besoin d'être contournées, là, on vient mettre en place des weathers dans nos code base et du coup, ça fait office de règle d'exception et on aura la garantie que celles-ci ne seront pas écrasées au prochain scan. On a vu également, David en a parlé tout à l'heure entre ce qui était core et non-core, qu'on avait une ressource ou un composant qui était assez sensible dans la gestion de la sécurité, c'était la gestion des permissions et notamment la gestion des permissions sur les composants les plus hauts du modèle Azure, à savoir les management group et les souscriptions. Donc, ces permissions-là sont gérées dans une code base et on vient de façon régulière rejouer l'ensemble de toute la configuration de l'application de ces droits et de ces permissions sur les souscriptions et sur les management group. Ce qui fait que si demain, un administrateur mal intentionné allait directement dans le portail pour donner un peu trop de droits à une personne, de toute façon, globalement, la nuit, la personne qui aurait acquis les droits les perdrait puisqu'on repart de notre code base pour aller rejouer l'ensemble de toutes les attributions. Et sur le dernier axe, qui est la partie opérabilité, un exemple de ce que l'on peut faire avec nos robots. Donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, pour donner l'autonomie aux DevOps et rentrer dans un principe d'infrastructure RAS Code, on distribue des services principaux. Pour que ces services principaux puissent effectuer des actions sur la plateforme Azure, on a besoin de leur donner des permissions et ces permissions, on les donne au travers de secrets, donc de credentials globalement, qui ont une durée de vie, une date d'expiration qui est généralement, c'était à un ou deux ans. Et donc, on va scanner les dates d'expiration des différents services principaux pour nous assurer que l'on n'aille pas casser au moment d'une expiration une chaîne d'intégration ou de déploiement continu et donc pour être capable d'alerter les équipes projet sur la future expiration de leurs services principaux, vérifier qu'ils en ont toujours besoin pour les renouveler et qu'ils aient le temps de les mettre à jour dans les systèmes. On a beaucoup parlé de scans, de robots, de périodicité. On essaie également de s'ouvrir à un mode un peu plus événementiel avec la mise en place d'Event Hub sur la plateforme Azure pour aller publier l'ensemble des activités qui se produisent sur nos souscriptions. L'idée, c'est d'être ouvert et de permettre à d'autres équipes de venir souscrire à ces événements pour aller réagir à ces événements et effectuer tout un tas d'actions. Donc, on a par exemple aujourd'hui notre outil ServiceNow dans lequel se trouve notre CMDB et l'idée de ce qu'on est en train de développer, c'est d'être capable d'avoir une application qui soit en écoute de l'ensemble des événements qui se produisent sur les souscriptions pour être capable de détecter une création, une modification ou une suppression de ressources, VM par exemple, pour venir de façon automatique aller alimenter la CMDB au moment de la création ou de la suppression pour avoir une CMDB qui soit toujours à jour. Par contre, du coup, il y a un autre axe qui est important. Là, on a bien maîtrisé ce qu'allaient pouvoir faire les équipes projet d'un point de vue technique. Maintenant, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ne vont pas exploser les coûts ? Et donc là, on a un pan de l'activité complet qui est dédié à l'activité qu'on appelle l'activité FinOps. Et dans l'activité FinOps, il y a plusieurs composantes qui entrent en jeu pour non pas réduire, mais au moins optimiser la consommation Azure. La première, c'est ce qu'on va appeler le rightsizing. Et donc, on se met en capacité à regarder la façon dont les ressources ont été sizées et les comparer avec leur usage réel pour conseiller les équipes projet sur soit des réductions, soit des augmentations. On a un deuxième pan d'optimisation financière qui est la mise en place de ce qu'on appelle des réserves d'instances. Donc, Microsoft, comme d'autres, d'ailleurs, offre la capacité de pré-réserver pour une durée déterminée de 1 ou 3 ans un certain volume de composants Azure. Donc, on a commencé principalement avec des VM, mais il y a aussi des composants Azure en passe ou du storage qu'on va pouvoir pré-acheter si on est garantis de le consommer et sur lequel on va obtenir un discount assez important. Un troisième axe autour de l'activité FinOps, on a aussi la possibilité dans Azure d'embarquer des licences qu'on aurait acquises pour le monde on-prem et de les réutiliser pour le monde cloud et d'éviter de passer dans un modèle pay-as-you-go qui est intéressant quand on a une durée de vie de quelques heures mais qui peut parfois perdre de son intérêt sur des workloads qui sont amenés à durer un peu longtemps. Donc, ça, c'est le premier pan sur l'optimisation, en tout cas, sur faire en sorte que l'usage des différentes ressources soit aligné avec, l'usage réel soit aligné avec les tailles qu'on a achetées et acquises. Le second pan sur lequel on travaille, c'est la détection des ressources orphelines. Dans les clouds, on va rapidement pouvoir se retrouver avec un certain nombre de ressources orphelines qu'on continue de payer bien évidemment et qui ne sont utilisées par aucun projet. Et donc là, on va se retrouver par exemple avec des mécanismes où on a supprimé des VM mais on n'a pas supprimé les disques de données qui se retrouvaient attachés à ces VM, parfois des disques de données SSD, plusieurs Tera qu'on continue de payer. qui peuvent représenter un coût important à la fin du mois et qu'on paye juste pour rien. Et donc, on a des robots qui vont détecter ces disques. On a aussi, comme d'autres exemples, des adresses IP publiques qui ne sont rattachées à aucune ressource et qu'on immobilise et qu'on se voit facturés ou bien des load balancers derrière lesquels il n'y a aucune VM pour recevoir le trafic et donc on paye un load balancer de façon inutile. Donc tout ça, c'est ressources orphelines. On a des robots et des reports qui sont capables de les détecter voire même de les supprimer de façon automatique au bout d'un certain temps. Donc là, c'est toujours une histoire de curseur sur jusqu'où on souhaite automatiser des actions. Pour l'instant, on est encore un peu dans un mode apprentissage où on a tendance à regarder, surveiller les ressources, contacter les e-projets pour savoir si on a besoin de supprimer ou non. Un autre axe autour de l'optimisation, donc on a des environnements de lab aujourd'hui dans Azure et donc on donne la possibilité aux personnes de façon nominative d'avoir un petit budget mensuel pour tester des choses dans le portail Azure avec des ressources groupes dédiées par personne à un petit budget. Mais pour autant, comme on sait que c'est du lab, on va faire des opérations de shutdown automatique de tous les environnements le week-end pour ne pas payer des ressources inutiles. Évidemment, on a un modèle dérogatoire quand c'est nécessaire, mais globalement, c'est un modèle qui marche plutôt bien. Et le dernier axe autour de l'activité FinOps, c'est l'idée de mettre en visibilité des équipes projet les coûts qu'ils ont. Donc ça, le fait d'avoir des ressources groupes dédiées par équipe nous aide beaucoup et on a des reports qui permettent de voir de façon très fine les coûts générés par chacune des instances applicatives, ce qui permet directement aux équipes projet de se responsabiliser et de prendre les meilleures décisions basées sur leurs besoins réels, sur ce qu'elles payent et toujours en discussion avec nos équipes des robots. Donc on a vu qu'il y avait quand même un vaste écosystème derrière, qu'on avait la possibilité, donc on contrôle le fait qu'ils ne fassent pas de bêtises d'un point de vue sécurité, on contrôle le fait qu'ils ne fassent pas trop de bêtises non plus d'un point de vue coût. Maintenant, comment est-ce qu'on s'assure quand même qu'ils soient suffisamment compétents pour pouvoir provisionner, gérer, orchestrer, tout ça ? Ce qui nous amène au septième pilier finalement, la formation, ce qu'on appelait ici training, et c'est certainement le pilier le plus important de tout ce qu'on a vu avant. Ça fait à peu près un an et demi que l'on a commencé à dispenser des formations Azure au sein du groupe Michelin, un peu plus d'une centaine de personnes formées aujourd'hui. Alors ça n'a pas été évident avec le contexte sanitaire ces derniers temps, bien qu'on ait eu deux sessions en remote, mais globalement, comment on a articulé ces formations ? On a une première formation qui est, et là on ne travaille pas trop finalement, on envoie les gens qui sont intéressés, on leur donne accès aux ressources qui sont finalement les trainings de Microsoft qui sont très bien faits sur Internet et ils font de l'auto-formation sur la plateforme de Microsoft. Elle est très bien mais dans notre cadre elle est insuffisante ce qui nous a amené à décliner deux autres formations qui elles sont en présentiel avec nous en l'occurrence que l'on a appelé la première Azure Intermediate où là c'est un jour avec nous, l'équipe, le CCOE, on regarde qu'est-ce que c'est des petits rappels Microsoft Azure, comment est-ce qu'on l'a implémenté au sein du groupe Michelin, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec Microsoft Azure et surtout qu'est-ce que l'on veut faire au sein du groupe Michelin avec Microsoft Azure et qu'est-ce que l'on ne veut surtout pas faire finalement. Donc ça, ça permet, on touche une population assez large, ça va des gens hyper techniques entre guillemets à des architectes fonctionnels, des managers, des support managers et ça permet vraiment d'avoir la globale picture finalement de Azure chez Michelin. Et après, pour les gens un petit peu plus barbeux entre guillemets, on a la formation que l'on appelait Azure Advanced, on s'est calqué sur la terminologie, sur le modèle de Microsoft, il faudrait qu'on fasse évoluer ça mais là, c'est deux jours où on se met dans une salle et on ne fait que de la pratique. Donc on donne des patterns d'infrastructures hyper classiques, un ELB, deux VM dans un back-end pool, comment on gère une DMZ autour de tout ça avec la base de données dans un endroit sécurisé, comment on gère la sécurité, les droits, etc. Donc plein de patterns comme ça et on travaille ensemble avec les gens qui suivent la formation, directement depuis le portail Azure, s'ils sont à l'aise avec le portail Azure, en CLI, avec de l'ARM qui est le modèle entre guillemets d'infrastructures ASCO qui est promu par Microsoft historiquement, bien que maintenant on tente de plus en plus parler de BICEP, ou alors, pour ceux qui sont plus à l'aise avec Terraform qui est super intéressant et hyper mature dans l'écosystème Azure. Donc ces formations, on sent un an et demi quand on regarde dans le rétroviseur un changement du niveau de maturité sur l'écosystème Azure dans nos équipes et ça nous aide parce qu'au-delà de mettre plein de contre-mesures, le plus important finalement c'est que les gens pratiquent, soient à l'aise avec ce qui est à leur disposition et les prescriptions à respecter entre guillemets et nous on est plus sereins effectivement pour leur laisser la main là-dessus. Les prochaines étapes pour nous, ce serait de bâtir une communauté de pratiques super important, avoir des retours d'expérience plus réguliers sur ce que certaines équipes projets ont pu faire ou voudraient faire d'ailleurs et revoir un petit peu notre modèle de training basé davantage sur les types de postes que l'on pourrait avoir au sein des équipes IT. Alors si on essaye de résumer les 7 piliers, qu'est-ce qu'on a ? Les 7 piliers, on a le premier qui était, on a travaillé sur définir ce qui était corps ou non corps ou je vous ai dit ce qui était critique et pas ou peu critique. Une fois qu'on a fait ça pour un projet, on est prêt à donner la main à une équipe projet pour déployer son infrastructure de son instance d'application sur tout ce qui est non corps bien qu'on a facilité les choses en automatisant tout ce qui était critique, on leur donne une boîte, une boîte que l'on a appelée un ressource groupe. Une fois qu'ils ont leur boîte, ce ressource groupe là dans Azure, on gère l'ensemble des droits pour que l'équipe soit le maximum autonome aussi bien pour les équipes de build qui vont venir provisionner l'infrastructure que les équipes support que le service principal qui va être utilisé pour l'infrastructure pour provisionner tout ça. Il faut qu'ils aient leur boîte et les droits. On a deux mécanismes qu'on met en œuvre. Un, les policies où on vient auditer et empêcher globalement de faire des aberrations ou n'importe quoi. Et d'autre part, nous, on a développé une flotte de robots qui vient faire des corrections automatiques, setuper des paramètres automatiquement ou voire même lever des alertes chez nous sur des comportements, des signaux faibles, etc. Et enfin, une fois qu'on a ces contre-mesures, la dernière étape, ça a été de gérer les coûts via de l'engagement de ressources, de l'optimisation, du conseil. Et le dernier pilier, c'est la formation qu'il faut avoir tout le long. C'est-à-dire que nous, notre position sur le sujet, c'est que ce n'est pas parce qu'on a pris une équipe projet pendant un jour, trois jours en formation avec nous qu'on peut la lâcher dans la nature, dans l'azur. Enfin, on le fait et c'est bien ce qu'on fait. Mais on va avoir un suivi régulier accompagnement avec ce que je vous disais, cette fameuse communauté de pratiques. Alors finalement, quand on prend ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a vu qu'on avait parlé de provisioning. Et quand on prend un projet IT, le provisioning, historiquement, c'est ce qu'on faisait au début, maintenant avec des architectures un petit peu plus modernes, on sait bien que l'infrastructure vit avec le projet. Mais, entre guillemets, ce n'est que le début d'un projet. Le plus important, c'est ce qui arrive après, en fait. C'est comment s'assurer que l'application va bien vivre, entre guillemets. Et donc, la question qu'on peut se poser dans ce modèle-là, c'est comment est-ce qu'on va s'occuper des opérations si on laisse les gens faire ? Alors Alexis, comment on va faire ? Comment on va faire ? Je vais vous l'expliquer. Donc là, c'est un nouveau chantier qui démarre. Globalement, l'idée, c'est exactement ce que vient de décrire David. C'est ça y est, on a mis en oeuvre la capacité pour les équipes projet de provisionner par elles-mêmes leurs infrastructures. L'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on va leur permettre de la manager, de gérer les opérations day to de l'ensemble de ces ressources-là. Et donc, pour faire ça, ce qu'on souhaite promouvoir, c'est la mise en place de deux modes de management. Le mode auto-managed et le mode self-managed. Le mode auto-managed, l'idée, c'est vraiment d'être un peu comme un pass. C'est vous avez provisionné vos VM, mais vous ne souhaitez pas vous occuper des opérations, donc les opérations de patching, de backup, etc. Donc, vous vous inscrivez dans le mode auto, on prend en charge l'ensemble de ces opérations pour vous. Par contre, ces opérations, elles vont être extrêmement standardisées. Vous n'aurez pas le choix dans l'heure à laquelle on va patcher les systèmes, vous n'aurez pas le choix sur la granularité des backups, c'est quelque chose qui va être extrêmement standard. Ce qui va pouvoir matcher avec un certain nombre de projets, soit qui n'auront pas encore acquis les compétences de la partie run, soit qui ne souhaitent pas s'occuper de cette partie-là. Et puis, là, comme on est dans une présentation orientée autour du self-provisionning, on part du principe que les équipes qui se responsabilisent sur le build doivent également se responsabiliser sur le run. Et donc, on va promouvoir un mode qui va s'appeler le mode self-managed et dans lequel on va donner aux équipes DevOps les moyens d'opérer les systèmes par elles-mêmes. Et donc, pour ça, on retrouve principalement trois services. Donc, il y a plusieurs activités sur le run. Il y en a deux qui ne figurent pas ici qui sont orientées autour de la sécurité et du FinOps parce que c'est quelque chose qu'on a fait en amont avec nos policies et avec nos scans, nos robots et nos programmations événementielles qui permettent de détecter des événements. Là, vraiment, il nous reste du coup trois activités principales. Les activités de patching, donc de maintien à jour des systèmes, les activités de backup et les activités de monitoring. L'idée, autour de, que ce soit du self ou de l'auto-manage, c'est de reposer un maximum sur les services managés fournis par le cloud provider. Donc, Microsoft, en l'occurrence, fournit sur la plateforme Azure un service qui s'appelle le service d'update management et qui va permettre de gérer les patching de flotte de VM. Et donc, on va être capable sur le mode self-manage, nous, cloud platform, de fournir les briques de base qui vont permettre aux équipes projet de s'inscrire dans des campagnes de patch avec la flexibilité du choix sur l'heure, sur la fréquence de ces mises à jour et aussi pouvoir jouer sur des paramètres assez fins comme les update group parce que parfois, on peut avoir besoin de gérer des patchings sur différents lots de VM à la fois pour être sûr, par exemple, en cas de reboot, de ne pas les rebooter toutes d'un coup. On va également fournir pour les patchings des reports qui vont permettre d'une part aux équipes projet de suivre quelles VM sont inscrites ou non inscrites dans des campagnes de patch et pour les VM inscrites, lesquelles ont été avec succès, ça, on ne va pas les regarder souvent, mais surtout lesquelles ont été en erreur pour venir être capable de corriger quand c'est nécessaire. Du coup, à peu près pareil pour l'histoire de nos backups. Les backups de nos VM mais aussi de nos services pass qui vont se faire parfois un peu plus au fil de l'eau, on va se doter d'outils fournis par Microsoft pour gérer les fonctionnalités de backup et on va laisser les équipes projet s'inscrire dans les fréquences de backup dont elles ont besoin. Parfois, on peut avoir des cas où elles n'ont pas besoin de backup et auquel cas, elles pourront ne pas souscrire à l'offre de backup. Tu as des exemples, Alexis, d'applications qui n'auraient pas besoin d'être backupées, par exemple ? Oui, on a par exemple aujourd'hui un certain nombre de VM qui hébergent nos clusters Kubernetes sur lesquelles les nodes qui portent les workloads applicatifs n'ont pas besoin d'être directement backupées. Donc, on n'active pas la fonctionnalité Azure Backup sur ces VM-là. On a aussi des flottes de clusters Kafka sur lesquelles il est plus facile de gérer de gérer par résilience et haute disponibilité que de gérer des activités de backup qui ne se prêtent pas à ce type de produit. Donc, on a des carrés effectivement où on n'aura pas besoin de backup. En tout cas, l'idée derrière, c'est de donner la possibilité aux équipes projet de choisir par elles-mêmes ce qui est le plus intelligent pour leur projet et on garde quand même une activité centrale de run qui va venir superviser tout ça pour contrôler quand même et venir de temps en temps jouer le rôle de la police ou au moins de l'interrogation mais plus sur le chemin critique. C'est-à-dire qu'on va venir sur le run et dire est-ce que c'est normal que tel load VM ne soit pas inscrit dans une campagne de patch ? Est-ce que c'est bien normal que tel load VM ne soit pas backupé ? Et le dernier axe, c'est l'axe du monitoring et surtout de l'incident management où là, on va venir mettre en place des systèmes pour faire en sorte que lorsque l'on va rencontrer des seuils ou des alertes sur nos systèmes Azure qu'on aura définis avec les équipes de run, on crée de façon automatisée des incidents dans notre outil ServiceNow pour être capable d'alerter un certain nombre d'équipes pour venir regarder ce qui se passe ou corriger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Essayons de résumer un peu tout ce qu'on a dit. On va résumer autour de trois axes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, cette stratégie qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre sur des projets pilotes et qu'on souhaite répondre nous permet de ne plus être sur le chemin critique. avant, on intervenait à chaque niveau de vie d'une application dès le début sur les phases d'architecture. Au provisionning, on était souvent là parce qu'il y avait des choses qui étaient bloquantes sur les systèmes actuels et automatisés. On venait de faire de la custo sur la partie opération. Aujourd'hui, sur ces projets-là, on n'est plus sur le chemin critique. les équipes sont autonomes pour provisionner et opérer leur infrastructure. Et finalement, ça change complètement notre rôle dans l'organisation. Aujourd'hui, notre rôle, ce n'est plus d'être le boulot des fragments, c'est de venir juste aider, conseiller les équipes-projets pour tirer parti de tout ce que nous offre Azure aujourd'hui et de simplement, au sein de la maison que l'on a construit, gérer les fondations, gérer un petit peu les cloisons, mais laisser les équipes-projets gérer les cloisons. la disposition des fenêtres et finalement, on s'occupe simplement des couches très bases de l'infrastructure pour eux. Pour faire tout ça, vous l'aurez compris, l'automatisation a été clé, elle est toujours clé. On a développé des tonnes de robots et sur la partie core, comme on a expliqué, l'idée, c'est encore une fois de simplifier au maximum et d'accélérer tout ce qu'on n'est pas pris actuellement à laisser faire aux équipes-projets. comme les règles firewalls, la gestion des proxys, les peering, etc. On gère tout comme de la conf, on automatise tout, nos tests, nos robots qui vont venir vérifier que la config du firewall est valide, par exemple, qu'il n'y ait pas des règles qui soient dupliquées, des robots qui viennent checker, par exemple, que des règles firewalls qui existent sont IT de temps en temps, sinon, ça veut dire que c'est une règle qui potentiellement est inutile, donc il faut faire du ménage, etc. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Et avec Alexis, on est là quelques minutes pour prendre les questions. Merci à tous.